Musique Hey salut à tous les amis, ici Gégé de la chaîne Gimme Room TV Aujourd'hui, petit tuto, donc je vais vous expliquer comment dézoner une NES Donc cela vous permettra que votre NES arrête de clignoter Comme vous voyez la mienne elle clignote, même après avoir nettoyé le connecteur Et on pourra jouer au jeu US Malheureusement je n'ai pas de jeu US sous la main Mais bon, au moins ça évitera qu'elle clignote Donc allez, let's go ! Donc pour la première étape il faudra vous munir d'un tournevis cruciforme Pour démonter les 6 vis qui se situent en dessous de la NES Pour avoir accès à la carte mère Donc voilà, j'ai enlevé les 6 vis Donc nous allons retourner la bête Enlever le capot Donc également je vous conseille de mettre les vis de côté Comme ça vous serez quitte de l'émerger Et maintenant nous allons nous attarder au démontage du capot métallique Donc comme vous voyez là Donc j'espère que vous n'avez pas trop de reflets Du coup il y a 7 vis à démonter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Donc toujours avec un tournevis cruciforme Donc voilà, j'ai enlevé les 7 vis Donc nous allons enlever le capot métallique Et nous allons démonter le porte-cartouche Donc comme vous voyez la porte-cartouche Et nous avons le petit connecteur Donc également, nous avons toujours avec un tournevis cruciforme Toujours celui que vous avez là dans la main Bah que j'ai dans ma main du coup Donc vous avez 6 vis Donc on démonte ça tranquillement Donc voilà, j'ai dévissé le porte-cartouche Donc nous allons l'enlever Tout simplement enlever un peu Et hop, voilà Donc du coup on l'a enlevé Maintenant nous allons enlever la carte mère Du coup je crois bien que c'est les deux vis là Si je ne me trompe pas On va démonter les deux vis là Et normalement on pourra retirer la carte mère Donc voilà, j'ai enlevé les deux vis Maintenant nous allons enlever la carte mère Voilà Donc logiquement pour enlever Ou pour que j'enlève le capot métallique là Pour avoir accès à la puce de zonage Donc nous allons enlever Voilà ces machines là Logiquement Hop Je ne pense pas que je vais enlever celle d'autre Je vais enlever, c'est un peu Mais je vais démêler un peu Tac, tac Et du coup Nous allons regarder La puce qui nous intéresse Donc hop Donc je vais vous montrer plus en détail Ce sera plus simple pour vous Donc on va s'attarder sur cette puce Donc la 3195A Donc il faudra juste détacher une patte Donc soit la détacher avec un tournevis précision Soit la couper avec une petite pince coupante Donc moi je vous conseille Le tournevis précision Ça sera plus simple Par contre Faites très attention les amis Ne vous gourrez pas De toute façon Parce qu'après la menace Je pense qu'elle va être morte Et moi je me décharge de tout Donc ça ne sera pas de ma faute Si vous ne faites pas attention Donc du coup Donc je vous remontre Donc c'est la 4ème patte En partant vers la gauche Vous voyez là Donc on va compter 1, 2, 3, 4 Donc je la détache Et on se retrouve après Donc voilà Donc j'ai réussi Donc c'est tout simple Franchement avec le tournevis précision Il n'y a pas d'effort à faire Vous la tordez Elle se détache directement Donc du coup Voilà Là voilà la petite patte Je ne sais pas si vous verrez bien Parce que je n'ai pas le retour Mais Du coup Vous la rabattez A fond vers la carte mère Il ne faut pas qu'il y ait de contact Du coup maintenant Vu que Vu que La patte Est démontée Donc je vous conseille également Vu que vous avez démonté votre NES Donc j'avais fait un tuto Pour nettoyer votre connecteur Donc pour ceux qui ne savent pas Le voilà le connecteur C'est celui C'est celui là Donc j'avais fait une vidéo Là dessus Donc je vous invite à la voir Donc profitez Pour nettoyer votre connecteur Comme ça vous serez tranquille Du coup Maintenant je vais passer au remontage Et on se retrouve après Pour le test final Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc maintenant nous allons passer au test final Pour voir si ça fonctionne vraiment Donc on va faire un premier test Déjà sans jeu Pour voir si la LED reste allumée en continu Et après on fera un test avec le jeu Pour voir si ça fonctionne bien Donc on croise les doigts Donc premier test J'allume rien que la console Donc on a un écran gris Avec la LED en continu Bon pour moi Pour l'instant je pense que ça fonctionne Donc on réteint On va mettre un petit jeu Donc j'ai pris le premier qui venait Megaman 2 Donc je vous conseille également De nettoyer Votre cartouche Votre Les connecteurs de la cartouche Avec un coton-tige Et du vinaigre blanc Pour enlever l'oxydation Bon à chaque fois c'est ce que je fais Comme ça Le jeu part directement Et maintenant nous allons passer au test Pour voir si ça fonctionne Allez on allume Ah Donc ça marche Franchement je suis content Vous voyez c'est parti direct Voilà Donc je vais mettre moins fort Donc nous allons tester un peu Donc on va tester un peu On voit Nickel Franchement Comme vous avez vu C'est vraiment simple Le tuto n'est pas compliqué Il faut juste Bien regarder ce que vous faites Parce que Pour pas vous gourer quoi Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Donc voilà On a réussi à dézoner cette NES Donc il y aura plus de clignotements Et vous pourrez jouer Avec vos jeux US Comme je vous ai dit dans la vidéo Quand vous démontez pour le dézonnage Je vous conseille quand même également De nettoyer le connecteur Ça lui fera du bien Et vous serez tranquille Une paire de temps Donc voilà Donc j'espère que cette vidéo Tuto vous aura plu Comme d'habitude N'hésitez pas à commenter À liker Et à partager Et on se dit À la prochaine Allez Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501